On va voir la notion de boucle. On entre dans notre logiciel. Ça peut être utile en programmation de répéter des actions. Par exemple, quand on donne le défi de faire un carré, les élèves se rendent vite compte que je dois déplacer mon robot, par exemple sur une distance de 6 rotations, et je dois également par la suite le faire pivoter sur lui-même à peu près 0,5 rotations vers la gauche ou vers la droite. Donc ici j'ai avancé et tourné de 90 degrés. Et là je pourrais soit copier ces deux briques-là, les coller pour répéter les séquences, ou encore utiliser la boucle. Donc la boucle qui se situe ici permet de répéter un certain nombre de fois l'action ici avance et tourne. Donc quand je viens cliquer sur mes caractéristiques de la boucle, je suis capable de le faire compter et dire je répète ces actions-là quatre fois. Donc ça me permet de rendre mon programme plus efficace. Donc je n'ai pas quatre fois la distance à modifier si jamais je veux ajuster la longueur, mais bel et bien une seule fois, ma boucle s'occupe de répéter mon action pour refaire le carré dans ce cas-ci.